Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Et sommes cales en ce jour de jeûne du 17 amus ? Le jeûne du 17 amus, mais aujourd'hui nous ne sommes pas le 17 amus. Oui, le 17 amus c'était le Shabbat, c'était hier. Le Shabbat on ne jeûne pas, sauf si c'est Kippour. Comme on le dit dans le chant qui est Shmer à Shabbat. On ne peut pas jeûner les jours de jeûne, sauf il y a le 20 miyom Kippour à Vouni, le jour de Kippour où on est pardonné de nos fautes. Alors le jeûne a été repoussé aujourd'hui. Et c'est un jeûne qui commence le matin, il a déjà commencé depuis à peu près 3h30, enfin suivant les endroits. Il se finira ce soir à l'heure de la sortie des étoiles, en fonction de l'endroit où vous êtes, comme cette émission a été entendue dans de nombreux endroits, je n'ose pas vous donner d'horaire, mais en tout cas c'est vers les 22h45 à peu près, 40 peut-être, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, suivant les endroits où vous vous trouvez. Oui, c'est un jour où on lit la Torah, le matin et l'après-midi, dans certaines communautés, notamment Ashkenaz, mais certaines communautés de Sefard aussi font la Haftara l'après-midi. On fait la Birkha de Kuanim, la Bénition des Kuanim, en général le matin et l'après-midi, surtout, enfin, quand on fait la prière de l'après-midi, en fin d'après-midi, parce que si on fait en début, alors il n'y a pas la Birkha de Kuanim, il n'y a pas la Bénition des Kuanim, on met les Téphines le matin. Oui, c'est à Tisha B'Av, on met les Téphines l'après-midi, quoi que, mais enfin bon, en tout cas, on les met le matin, on peut les remettre l'après-midi. Et certains, notamment au Maroc, ont l'habitude de remettre les Téphines l'après-midi, parce que comme on a un déficit de Brachot, comme on ne mange pas, alors en remettant les Téphines à Mitra, on refera la Bracha, et c'est une Bracha sur la Téphine, une Bracha sur la Téphine. C'est pas, on refuse pas une des Bénédictions quand on a besoin de faire 100 Bénédictions par jour. Et puis, c'est surtout, donc un jour on a le droit de manger, pas le droit de boire, mais il n'y a pas d'autres interdictions, à la différence des Jeux de Tshé B'Av ou Kippour, où il y a aussi des mortifications, comme la tradition de mettre des chaussures en cuir, de se laver, etc. Il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas. En plus de ça, comme c'est un jeûne qui est repoussé, donc il est un peu moins rigoureux, notamment pour les femmes enceintes, les femmes qui ont accouché, pour être assez cool, pour leur permettre de dispenser du jeûne. Une personne qui est malade et sera aussi dispensée du jeûne, il y a beaucoup de dispenses. Et pour une personne, un enfant qui est en dessous de l'âge de la Bar Mitzvah ou de la Bat Mitzvah, eh bien, on le dispense complètement du jeûne, parce que quand on est en dessous de la Bar Mitzvah, on veut préparer l'enfant à sa vie d'adulte. Et donc le préparer, quand il sera à Bar Mitzvah, de pouvoir faire les mitzvot comme il le fait quand il est petit. Mais comme on a la conscience et la volonté que le Mashiach puisse arriver le plus vite possible, eh bien, on ne veut pas l'habituer à quelque chose qu'il n'aura pas l'occasion de faire, puisque quand il sera à Bar Mitzvah, le Mashiach sera déjà là. Et c'est donc une confiance dans l'espoir immédiat de la venue du Mashiach. C'est avec ça que je voudrais conclure cette petite intervention. On vous souhaite en tzomkal, un jeûne léger, Shavuatov. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501